Bonsoir tout le monde. Merci infiniment de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. En fait, le 20 mars est décrété comme la journée internationale de la francophonie. Et Norèm, pour mettre le point sur l'Organisation internationale de la francophonie, son rôle prépondérant, ses priorités, ses actions concrètes pour promouvoir et booster la langue française. Le 20 mars est une journée très attendue par les francophones et les francophiles qui sont très attachés à cette langue, à son histoire, à ses difficultés, à sa richesse et à son envie de se positionner à l'international comme une langue de culture, de diplomatie, de l'économie, bref comme une langue internationale qui jouit d'une aura infaillible. Force est de reconnaître que la francophonie, c'est l'ensemble des personnes, des administrations et des organismes qui utilisent le français. Elle est la cinquième langue parlée dans le monde et 300 millions de locuteurs. Le nombre est impressionnant, certes, mais pas suffisant devant l'hégémonie de l'anglais qui demeure en définitive la première langue à l'échelle internationale. Parmi les pays francophones du G7, la France et le Canada, beaucoup de villes francophones sont le centre des grandes institutions à l'échelle internationale. Bruxelles, à titre d'exemple, on trouve l'Union européenne et l'OTAN. À Genève, l'ONU et l'OMS, le Croix-Rouge. À Paris, on trouve l'OSDE et l'UNESCO. Une présence effective de la langue française qui prouve ses besoins et que c'est une langue qui jouit d'une crédibilité inévitable. Il est vrai que le Sénégalais Leopold Sédar Senghor, le Tunisien Habib Bourguiba, le Nigérien Amani Diouri et le prince cambodgien Norodom Sehanok militaient pour la création d'une communauté francophone internationale. Senghor dit alors vouloir édifier un Commonwealth à la française. Ces vieux routiers et ces politiciens de rénommée internationale ont pu réaliser ce rêve et ont pu s'approprier ce butin de guerre selon les propos du dramaturg algérien Kati Biasin. Il faut reconnaître au passage qu'en 1970, l'Agence de coopération culturelle et technique a été créée à l'occasion du premier événement, regroupant chefs d'État et de gouvernement francophones à Niamey, au Niger. Ce type de rassemblement deviendra plus tard officiellement les sommets de la francophonie dont la première édition s'est tenue en 1986 à Versailles, en France. Le président François Métteron, arrivé au pouvoir en 1981, lança la francophonie institutionnelle française, véritable outil diplomatique. Il faudra attendre 1997 pour que l'Organisation internationale de la francophonie se dote d'un secrétaire général, Boutros Boutros Ralli, de 1998 à 2002, puis l'ex-président sénégalais Abdou Diouf, de 2003 à 2014. Depuis 2015, c'est Michel Djan, et aujourd'hui, à partir de 2019, c'est la rwandaise Louise Michikiwabou, qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La francophonie, c'est tout d'abord la communauté des 300 millions de locuteurs qui parlent le français dans le monde et qui se répartissent sur les cinq continents. Un chiffre plutôt modeste à l'échelle internationale, puisque le français n'est que la cinquième langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et la langue arabe. L'écrivaine Leïla Slimeni, lauréate du Prix Goncourt 2016, est devenue la représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie. L'objectif que s'est donné cette autrice franco-marocaine, c'est d'écouter ceux qui font vivre la francophonie au jour le jour, qui l'incarnent, qui la font vivre sur les cinq continents et qui ont des idées à nous donner pour le français pour le faire mieux rayonner. L'idée innovante, c'est de se laisser bousculer, même critiquer pour essayer d'avoir une sorte d'état des lieux, pour essayer de savoir ce qui est l'avenir de la francophonie, selon les propos de la franco-marocaine, l'autrice et lauréate du Prix Goncourt 2016, Leïla Slimeni. Il est intéressant de remonter un peu l'histoire pour comprendre les subtilités de la langue française. Lorsque les Romains ont conquis la Gaule, le latin parlé des soldats et des fonctionnaires romains s'est rapidement répandu. La langue gauloise avait presque disparu au profit du latin. Le français compte aujourd'hui une centaine de mots gaulois comme alouette, balai, caillou, char, chemin, la dune, la ruche, le tonneau, le sillon, la charrue, les mots latins comme animal, plant, lavabo, l'examen, le prospectus, la famille, l'agenda. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les français disent nos ancêtres les Gaulois. Il y a aussi des emprunts de l'Espagnol comme tomate, l'ananas, le tabac, cacao. Des emprunts à l'anglais comme le rail, le wagon, le train. On a emprunté beaucoup de termes au grec. Des mots italiens apparaissent comme horaire, patriotique. L'Espagnol aussi avec chocolat, tabac, patate et j'en passe. François Ier lance un pavé dans la marre avec un texte dont on parle aujourd'hui. L'ordonnance de Villiers-Cotteret qui s'impose comme une étape clé de la vie du français. François Ier exige l'usage de la langue française en 1539 dans les actes administratifs. Le cardinal de Richelieu décida de créer l'Académie française en 1634 pour mieux codifier la langue de l'Hexagone, pour rendre la langue plus riche tout en imposant des règles à respecter minutieusement. Cette institution comptait et compte toujours 40 sièges officiels occupés par des personnalités marquantes de l'histoire de l'Hexagone. Molière, Zola, Guédémopasson, Marcel Proust, Denis Diderot. Ces immortels proposent une approche nouvelle et inédite de notre grammaire et de notre orthographe. En 1694, le premier dictionnaire de l'Académie française fait son apparition et on est aujourd'hui à sa neuvième édition. L'invasion romaine n'est donc pas que militaire, elle est également culturelle et linguistique. On doit au latin des mots comme le son, le mur, le temple, le musée, le stade, les roses, les frères, le doigt, le ton, le corps. Chaque mot subit une déformation de prononciation et d'orthographe. Ainsi, le mot auguste va devenir le mot d'août. Le grec ancien a laissé sa trace dans la langue française. Les mots comme biologie, chimie, arithmétique sont tirés du grec. Bio signifie vie, neuro signifie nerf et des préfixes comme mono, di, tri et ainsi de suite. Des mots comme démocratie, hémicycle sont des mots grecs. Il y a en fait aujourd'hui un engouement pour apprendre cette langue. Pour l'apprendre, n'attendez pas d'être bon pour la parler. Vous serez bon si vous parlez la langue française. On n'apprend pas à cuisiner au lisant des recettes de cuisine. On doit essayer, parlez le français. Vous devez parler encore et encore pour vous améliorer. La timidité est votre ennemi numéro un. Cherchez donc des interlocuteurs français. Écrivez d'une façon régulière et ponctuelle des emails, des SMS, des textes, des petits discours. Racontez votre journée, un film préféré. Racontez une petite histoire et j'en passe. Apprendre une langue exige du temps. Requiert de la ponctualité et de la durabilité. Il faut vaincre la timidité qui vous tétanise. Osez prendre la parole et faites des erreurs, mais progressez et allez de l'avant. Il y a aussi l'éco-tactive. Et je vous recommande de lire, à titre d'exemple, L'étranger de Albert Camus, le nobiliste, Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, La peste de Sartre. Lire aussi la littérature maghrébine d'expression française. Dans ce cadre, je vous recommande de lire les romans de Leïla Slimani, de Tarbin Jilloun, de Yasmina Khedra l'Algérien et du Marocain Fouad Laroui. En guise de conclusion, l'Organisation internationale de la francophonie, sous l'égide de la rwandaise Louise Muchikiwabou, se mettra à moderniser cette structure institutionnelle et recentrera ses actions autour des questions migratoires, du climat, du numérique, du terrorisme, de la pandémie, de la sécurité des problèmes économiques, de l'emploi, de la jeunesse, mais le plus important, c'est la promotion et le rayonnement de la langue française, de la culture et des valeurs en partage. La langue française a de beaux jours devant elle. Il suffit de s'investir et de se donner les moyens pour la promouvoir davantage. En tant qu'enseignant, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aider les élèves à apprendre cette langue, à l'aimer, à partager avec l'espace francophone les valeurs qu'elle incarne, comme le partage, la solidarité, le vivre ensemble, le plurilinguisme, la tolérance, la démocratie, les droits de l'homme, l'esprit analytique et l'esprit critique. Parlons cette langue, mais soyez attentifs aux autres langues, et la première des choses, c'est la maîtrise en premier lieu de notre langue, la langue arabe.